Mesdames et Messieurs, bonjour. Une nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire où nous allons aborder toutes les informations concernant l'Egypte. On va commencer par le président Abdel Fattah Sissi qui s'est réuni hier avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et les ministres de l'Irrigation et du Développement local, respectivement Dr Mohamed Abdel'Ati et le général Mahmoud Charaoui. La réunion a porté sur l'état d'avancement des projets d'irrigation, notamment les efforts de la réhabilitation des centrales d'eau potable et de traitement des eaux de drainage agricoles. A cet effet, le président a enjoint de consacrer les ressources financières nécessaires pour le développement des dites centrales d'eau dans toute la République, ainsi que de moderniser les équipements nécessaires conformément aux critères techniques dans le cadre du projet national de développement des villages de la campagne égyptienne. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier avoir convoqué le chargé d'affaires éthiopien au Caire. Dans un communiqué, la diplomatie égyptienne a ajouté avoir appelé le responsable éthiopien pour présenter des clarifications concernant des déclarations faites par le porte-parole des affaires étrangères éthiopiennes, évoquant des questions portant sur la situation intérieure en Egypte. Le procureur général a annoncé hier avoir suspendu provisoirement les procédures judiciaires concernant l'affaire du meurtre de l'étudiant italien Giulio Reggini. Le procureur général a entre-temps chargé les enquêteurs de poursuivre la recherche du coupable. Il a aussi dédouané cinq policiers mis en cause dans cette affaire par le parquet italien, écartant toute action judiciaire en l'absence de suspects. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a passé en revue hier un rapport publié par l'Appareil central pour l'organisation et la gestion concernant l'entraînement des employés qui seront transférés vers la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre a mille accents sur l'importance des programmes d'entraînement en vue de construire un appareil gouvernemental efficace. Madbouli a salué la diversité de ce programme qui a entraîné 18 000 employés jusqu'à présent. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 411 personnes rétablies du programme de la santé Le coronavirus avait quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre total des cas guéris du Covid-19 s'élève ainsi à 111 451 cas. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 1 411 nouveaux cas de coronavirus avaient été recensés hier ainsi que 56 décès. Le nombre total des cas contaminés atteint 136 644 cas, dont 111 451 personnes rétablies et 7 576 décès. Et l'Egypte et la Banque européenne d'investissement, la BEI, ont signé un accord d'un montant de 1,1 milliard d'euros pour financer des projets dans le secteur des transports. Et Pirihan Farouk va nous dire plus. La ministre de la Coopération internationale, Dr Ragnol Machot, a co-signé avec la Banque européenne d'investissement, la BEI, un accord d'un montant de 1,1 milliard d'euros pour financer des projets dans le secteur des transports. Dr Ragnol Machot a souligné que le partenariat avec la BEI avait contribué à soutenir de nombreux projets de développement dans les différents secteurs en Egypte, offrant de la sorte de nouveaux emplois. Ces projets permettent également, a-t-elle dit, de révolutionner le système de transport public et d'assurer ainsi des services de qualité aux citoyens. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'accord avalisé par la BEI en faveur de l'Egypte et qui est d'un montant de 1,9 milliard d'euros au mois de juillet dernier pour soutenir le secteur des transports et les petites et moyennes entreprises. La ministre a ajouté qu'en vertu du partenariat avec la BEI, des projets diversifiés ont vu le jour pour ainsi appuyer le développement social et économique. Les financements présentés par la BEI, dit-elle, sont en fait estimés à 10,6 milliards d'euros. Dr Ragnol Machot a souligné que son ministère œuvrait en adoptant les principes de la diplomatie économique afin de renforcer les relations conjointes avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux. Le ministre des Transports, Kem Réloisir, a pour sa part expliqué que les projets qui seront financés par la BEI englobent entre autres la réhabilitation du tram de Rommel à Alexandrie, la rénovation et le transfert de la ligne de chemin de fer d'Abouir à Alexandrie, plus d'autres projets dans les transports publics, dont notamment la réhabilitation de la ligne 2 du métro du Caire, ainsi que la modernisation de l'infrastructure de la ligne 1 du métro. Et on parle toujours économie. L'État accorde une très grande importance au développement des gouverneurats de la Haute-Égypte en vue d'améliorer la qualité de vie de ses habitants et de leur assurer une vie décente. Des investissements publics estimés à 6,6 milliards de livres seront consacrés au gouverneurat de Qénat pendant l'exercice 2020-2021, soit 2,5% du total des investissements gouvernementaux. Et plus de détails dans ce compte-rendu signé Perian Farouk. Des investissements publics estimés à 6,6 milliards de livres seront consacrés au gouverneurat de Qénat pendant l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 59% par rapport au plan de l'an précédent et l'équivalent de 2,5% du total des investissements gouvernementaux, a déclaré cette semaine la ministre du Plan et du Développement économique, El Saïd. Cette dernière a fait état de 323 projets de développement mis en œuvre, dont le dit gouverneurat. Le plan de développement durable de l'exercice financier 2020-2021 accorde une grande importance au développement des gouverneurats de la Haute-Égypte dans le but d'améliorer la qualité de vie et d'assurer une vie décente, a dit Mme El Saïd dans un communiqué. Elle a souligné que la dimension géographique est l'un des principaux paramètres du développement global et durable de manière à assurer une croissance équilibrée entre les différentes régions de la République. En ce qui concerne la répartition sectorielle des investissements destinés au gouverneurat d'Aukene, la ministre a indiqué que des investissements d'une valeur de 2,7 milliards de livres égyptiennes seront consacrés au secteur du logement et du développement des bidonvilles. 1,3 milliard de livres au développement local, 650 millions de livres, seront accordés à l'enseignement supérieur et 507 millions de livres pour l'enseignement pré-universitaire, ainsi que 275,4 millions de livres à l'irrigation et 1,1 milliard de livres pour les autres domaines. Selon un rapport du ministère du Plan sur les aspects de l'initiative vie décente, dont le gouverneurat de Kona, le volume des investissements de l'initiative s'élève à 1,705 milliard de livres, qui profitent à 494 000 citoyens de 32 villages. 1,3 milliard de livres, mille à l'initiative de la Chine d'A counsel. Ce n'est pas disseérés vers bez Honnature qu'il n'a pas d'av USSR pour la compréhension de l' deliberate let en apparaire. C'est le cas de l'avenir et de l'avenir. Toutes les difficultés, je n'ai pas d'éteindre une seconde. Je ne vais pas d'éteindre. Si on fait quelque chose, avant d'éteindre ce que je vais dire, je vais vous dire que vous allez voir. Et pour tracer ou faire le bilan économique de l'Egypte en 2020, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Docteur Moustapha Reda, qui est expert en économie. Bonjour Docteur Moustapha et bonne année. Bonjour à vous. Alors, comment vous évaluez le développement économique en Egypte durant l'année 2020, malgré la pandémie du Covid-19 ? Certainement, si on voit les résultats de progrès dans l'économie égyptienne, je vais vous dire, vous avez des rapports de l'FMI et de la Banque Nationale, qui ont donné des indications économiques qui sont très positives. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très rare. Parce que certainement, comme vous savez, dans beaucoup de pays, après la crise du Corona, on a souffert de l'économie de beaucoup de pays, même les États-Unis et l'Europe, les grandes économies ont souffert de la Corona. certainement, on avait ici en Egypte un système pour combattre tous ces négatifs effets de la Corona et des autres facteurs qui ont un effet négatif sur l'économie. Je vais vous donner un exemple. On a beaucoup donné du support pour les pauvres. Certainement, si vous voyez tous les projets maintenant que le Président et peut-être le gouvernement au même temps en exécute, on a dans les villages, les 1 500 villages qu'on va arranger, on a l'irrigation, comme vous avez vu aujourd'hui à l'Ahram, on a l'export, on a l'industrie. Le Président a donné des instructions qu'on doit avoir des produits ici en Egypte pour donner un pouvoir à l'industrie égyptienne et pour éliminer les exports. Et ça, ça va avoir un effet positif sur le balance des payants et sur le dollar, la valeur du dollar. Oui. Et comment vous évaluez les mégaprojets qui ont eu lieu en Egypte pendant l'année 2020 ? Certainement, beaucoup de projets. On a les routes, on a l'électricité. Si vous vous rappelez depuis 4 ans ou 5 ans, on avait des coûts d'électricité 7 ou 8 heures par jour le soir. Oui. On n'a pas ça du tout. On a un surplus. Maintenant, certainement, on a vu l'électricité, le pétrole, le domaine pétrolier. Comme vous voyez, on a vu beaucoup de projets. C'était écrit aujourd'hui au journal aussi. Et on va avoir une industrie pour manufacturer les produits pétroliers. De l'autre côté, l'agriculture. Aussi, le président a donné beaucoup de pouvoir pour ce secteur-là. Et ça, c'est très, très important parce que ça a un effet sur l'autorité des vies étrangères. Docteur Moustapha Reda, vous êtes expert en économie. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Bonne année. Espérons que l'année 2021 soit une année calme, beaucoup plus calme que l'année 2020. Merci et à la prochaine.